Salut à tous ! Salut ! Alors aujourd'hui, on a craqué. Il y a beaucoup de matériel. Il y a celui-là, mais il y a aussi celui-là-bas. Il y en a un petit peu sur la table aussi, là. C'est vrai. Et autant vous dire que ça fait beaucoup de carton. Et bien évidemment, il y a ça aussi. Enfin ça, c'est des échantillons pour l'instant. C'est des échantillons de quoi ? C'est des échantillons, vous l'aurez peut-être compris, de t-shirt. Parce qu'aujourd'hui, dans ces vidéos, nous allons nous lancer dans la création édition ultra limitée de t-shirts. Non, le ultra limité, le vrai, c'est ce petit hoodie rouge qui sera à gagner en concours sur Twitter, Facebook, YouTube, on verra bien. Mais c'est ça, la version ultra limitée. Les autres sont juste limités. Pourquoi on a pété un câble ? Pourquoi on s'est dit qu'on allait faire du DIY de t-shirt en sérigraphie ? Et bien parce qu'il y a quelques semaines, on a été contacté par Fiverr. Fiverr, c'est un organisme qui se charge de mettre en relation des professionnels et des particuliers dans tous les domaines pour lesquels vous pourriez être intéressé. Par exemple, dans notre cas, la création d'un design de t-shirt. Dans d'autres cas, la création d'un site internet, d'objets en 3D, de packaging, de développement, de WordPress, de bref, tout. Il y a tout. Vous pouvez vous-même devenir un Fiverr et proposer des prestations sur le site. C'est très complet. Et notre idée, ça a été en fait de développer ces designs pour faire un DIY et vous montrer comment fonctionne la sérigraphie, mais en faisant appel à différents profils et donc prendre des gens qui sont amateurs et donc parfois moins chers jusqu'aux gens qui sont professionnels et qui sont indiqués comme Fiverr Pro et qui sont beaucoup plus chers pour développer des designs comme on veut. Donc, on va vous raconter un peu toute cette aventure avec les créateurs sur Fiverr pour savoir comment on a créé ce design DIY pour nos t-shirts. Et ensuite, on verra comment appliquer ces designs de manière manuelle, technique traditionnelle à l'ancienne sur les t-shirts pour l'édition limitée. Oui, en fait, c'est une vidéo où on apprend à faire de la sérigraphie en DIY et en plus, on en profite pour dire aux gens que vous pouvez nous soutenir en achetant des t-shirts super stylés dont vous avez vu toute la création. Exactement. Sur du tissu péta-compatible, bio. Bon, on a fait les choses bien, quoi. On en reparlera plus tard. En tout cas, pour tout ce qui est la partie Fiverr, il faut maintenant qu'on aille dans le bureau pour regarder un petit peu comment se sont débrouillés tous les artistes qu'on a commandés sur Fiverr. Ça fait une semaine qu'ils travaillent sur le design. Artistes et développeurs. Parce qu'il y a d'autres choses aussi. Ah oui, il faudra peut-être qu'on vous parle aussi qu'on a fait un site internet. Bon, on monte dans le bureau, on garde tout ça ensemble. Donc là, comme vous pouvez le voir, on arrive sur l'interface de Fiverr et en fait, il y a plein de gens qui ont plein de prestations. Par exemple, je pense, si vous êtes youtuber ou autre, vous avez une catégorie vidéo et animation et vous allez pouvoir trouver des monteurs vidéo professionnels et particuliers. Ça va de 13,94€ comme on peut le voir pour des prestations d'amateurs jusqu'à 120€ ici dans cette première page. Bref, il y a vraiment de tout. Mais nous, ce qui nous a intéressé, c'est le t-shirt design et on est tombé sur plusieurs designers qui nous ont plu et notamment celui-ci parmi d'autres. Et c'est Artus qui va vous en parler juste après. Pour trouver ces artistes, on a aussi particulièrement fait une recherche au niveau des délais. Puisque la vidéo a été faite relativement rapidement, on devait avoir des artistes qui devaient livrer sous 7 jours. Donc on a coché cette case-là et on s'est retrouvé avec plein plein d'artistes qui permettaient en plus d'avoir une option de livraison rapide. Là, par exemple, on voit qu'on a un pack basique, standard et premium. Donc on peut voir ici le temps de livraison et le nombre de modifications qui sont possibles. Et si on va en bas de la proposition commerciale, on va pouvoir rajouter des options. Là, par exemple, on peut effectuer une livraison en un jour. Une fois qu'on avait défini tout ça avec Baptiste, c'est-à-dire les délais de livraison, leurs portfolios, leurs notes, leurs niveaux de prestation, on a commandé 4 artistes différents qu'on peut retrouver ici dans l'onglet « Mes commandes ». Et là, on voit bien qu'on a différents artistes qui ont livré leurs commandes et d'autres qui sont en cours. Et là, dans cet onglet, on peut voir les prestations qui sont terminées puisque j'en ai une autre qui est toujours en cours de livraison. Alors, on s'est dit avec Artus que ça serait marrant parce que, comme vous pouvez le voir, il y a différents niveaux de prix. 77 dollars, 90 dollars, 95 dollars. Et pour notre prestation professionnelle, on est à 330 dollars. Et comme le site augmente le niveau des prestataires en fonction du nombre de prestations qu'ils font, il y a niveau 1, niveau 2 et niveau professionnel, on a aussi choisi des gens en niveau 1, niveau 2 et niveau professionnel. Alors, on va regarder le premier design qu'on a demandé, c'est « Quicker Design », c'est quelqu'un qui est niveau 1, donc qui a des très bonnes notes mais qui est le petit niveau de chez Fiverr. Si je clique sur la fiche, je vais pouvoir avoir le résultat de tous les échanges qu'on a eus durant cette semaine. On lui a simplement dit qu'on était une chaîne YouTube et il nous a sorti une première idée par rapport au design qu'il pouvait effectuer pour nos t-shirts. Il nous a envoyé ce JPEG sur lequel on a fait des remarques, on a pu faire des commentaires et qui nous ont mené petit à petit, à force de travail, à des designs différents qui ont été repensés en termes de taille, de disposition, etc. On a fait rajouter une main au centre. Bref, on a vraiment pu travailler avec lui jusqu'à la fin où on peut voir qu'il nous a livré les fichiers finaux, on a pu le noter, faire un commentaire sur sa prestation et surtout recevoir les fichiers sources au format Illustrator. Mais ça, c'est à tout ce qu'il vous en parle. Les fichiers sources dont Baptiste vous parle, ils sont hyper importants, c'est ce qui va nous permettre de faire des modifications ultérieures. Donc, on a bien fait attention sur le profil des artistes, qu'on puisse avoir les accords commerciaux pour pouvoir imprimer et vendre les t-shirts, mais aussi qu'on puisse avoir les fichiers sources pour pouvoir faire des modifications. Donc, on se retrouve en bas et on va peut-être vous faire voter sur Instagram pour savoir lequel vous plaît le plus. Ok, donc on a plusieurs super design. Il n'y en a pas un seul que je trouve moins bien que l'autre. Moi, personnellement, évidemment, j'ai quand même des préférences, des petites préférences. Mais comme vous pouvez le voir, on a le Fiverr niveau 1, Fiverr niveau 2 ou professionnel. Vraiment, ça se discute avec des niveaux de prix très très différents. Donc là, on a toutes les gammes de prix, tous les niveaux de prestation et en plus, il y a des pays qui sont voisins, des pays qui sont lointains. Enfin bref, on a vraiment le choix et parmi les six designs, moi, je ne sais pas lequel choisir. On va faire une petite story Insta et c'est vous qui allez choisir. Donc, c'est parti. Je pense qu'on peut sortir le téléphone. On le fait avec ton téléphone ? Mais vas-y. Salut à tous ! On a besoin de vous, on vous explique tout ça. Dans la prochaine story, vous allez voir une image dans laquelle il y a six logos, six designs et sur ces designs-là, on aimerait avoir votre avis pour nous dire celui qui vous plaît le plus dans le cadre d'un projet. Il est beau ce tee-shirt, à tous, non ? Oui, il est très beau. Donc, à partir de vos choix, on en déduquera quelque chose et on verra ça dans les semaines qui suivent sur la chaîne YouTube. Bon, maintenant que la story est faite, on va attendre un petit peu pour voir vos réponses. Je pense qu'on peut peut-être attaquer à l'assemblage de certaines machines pour la sérigraphie. Le temps qu'on assemble tout ça, on verra vos réponses. Cette vidéo manquait d'une séquence musique. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon, là, en fait, ce qu'on vient de monter, c'est toute la partie qui va permettre de déposer l'encre sur le tee-shirt. Mais c'est vraiment l'élément central qui va faire qu'on va mettre un tee-shirt, puis un deuxième, puis un troisième et qu'on viendra tirer toutes les impressions. Alors, ce n'est pas du tout un outil qui est indispensable à la sérigraphie, mais par contre, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et puis en DIY, c'est très simple, c'est ni plus ni moins qu'une planche, un mord et un axe. Bon, on va voir un petit peu à quoi ressemblent ces sondages Instagram, Baptiste ? Oui, exactement. Allez, c'est parti ! Transition télévisuelle. Alors, les résultats sur Insta. Waouh ! Il vous a plu, celui-là. Ah ouais. Un mord. Ensuite, on a celui-là. Ah, il vous plaît beaucoup. Nous, on avait voté beaucoup parce qu'on aimait bien celui-là. Ah ouais, vous voyez nos votes, du coup. Là, on est presque à la moyenne. On doit être à 45% par là. Ensuite, ici, 50%. Ah, le préféré, le deuxième. C'est celui qui nous plaisait le plus. Le deuxième, ouais. Là, bon, celui-là, vous ne l'aimez pas, c'est clair. Et c'est fini. Et c'est fini. Bon, donc clairement, il y a une tendance qui se dégage. Donc maintenant, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre vos deux préférés sur un t-shirt. La technique qu'on va utiliser, évidemment, ça ne va pas être la sérigraphie. Parce que là, le but, c'est qu'on aille très, très vite pour pouvoir vous faire un sondage très, très vite. Et surtout, juste pour avoir le résultat, nous, à l'œil de ce qu'on va faire quand on sera décidé pour faire de la sérigraphie. Exactement, il va falloir qu'on prototype quelle taille va prendre le design sur le t-shirt. Et pour ça, on a un papier spécial, un transfert spécifique au laser, donc qui donne des résultats un peu meilleurs qu'un papier transfert classique qu'on trouve dans les grandes surfaces. C'est-à-dire qu'il ne va pas laisser l'espèce de grosse marque plastique brillante. Non, là, c'est vraiment le pigment du laser qui va se retrouver imprégné dans le t-shirt. Tu as raison de dire pigment, parce que d'ailleurs, ça ne marche qu'avec le laser et pas avec l'impression jet d'encre. Donc, c'est vraiment spécifique au pigment et donc des pigments solides. Bon, moi, je ne sais pas trop. On n'a pas encore essayé cette technique-là, donc on va faire ça en direct avec vous. Imprimons sur le papier et déposons ça sur le t-shirt. Quand tu as fait l'impression que tu n'as pas inversé, on se revoit juste après. On inverse et on refait les impressions. On va verser le t-shirt. Petit résultat par rapport au sondage des stories précédentes. On a deux candidats qui se démarquent, l'un un peu plus que l'autre, c'est sûr, mais on veut quand même vous laisser le choix. Donc, on les a imprimés. Bon, pendant que vous votez... Là, on va pouvoir regarder un petit peu plus cette technique qu'on a utilisé pour le transfert des designs des prestataires Fiverr. Donc, celui-là, c'est Chris Desmond, je crois, et lui, c'est Luis M. Garcia. Vous avez tous les liens en description parce qu'il y a aussi d'autres designs super. Honnêtement, la technique qui nous permet de faire un prototypage rapide, on n'est pas fan et on a bien fait de ne pas la choisir. Oui, c'est un transfert typique. C'est très, très loin d'une vraie sérigraphie, surtout que vous connaissez tous le résultat du papier transfert. C'est vraiment pas qualitatif. Donc, cette vidéo, quand même, c'est une vidéo DIY, comme on l'a déjà assez dit. Et il va être temps de vous montrer comment on fait de la sérigraphie de qualité. J'ai envie de dire presque d'art, il ne faut pas exagérer. Mais une vraie, une véritable sérigraphie telle qu'on peut la penser aujourd'hui. Quand on parle d'édition limitée avec Baptiste, on veut vous proposer un t-shirt qui est fait à la main. Premium. En mode artisanal. Numéroté. Numéroté. Donc, pour ça, ça passe par la sérigraphie manuelle. La première des choses à faire, ça va être de préparer le cadre et de l'insoler. On vous explique tout ça. Mais avant d'insoler, c'est-à-dire de marquer le motif sur notre écran de sérigraphie... De sécher le motif. De sécher le motif sur notre écran de sérigraphie, il faut qu'on passe à l'enduit. Et mon enduit, en fait, c'est un enduit bicomposant dans ces deux pots-là. Alors, c'est mieux de le faire en avance parce que du coup, ça permet de faire remonter les bulles et d'avoir un enduit de meilleure qualité. Cet enduit, on viendra le placer dans une petite raclette qu'on viendra faire remonter le long de l'écran de sérigraphie pour boucher la fibre, les fils de l'écran de sérigraphie. Oui, parce que l'écran est en fait une trame. Il faut l'imaginer un petit peu comme une passoire. Il y a plein de petits trous et ces petits trous-là, on va donc les boucher, comme dit Artus, avec l'enduit. Sauf que cet enduit est un petit peu spécial. Là où on va obstruer la lumière, il a la particularité de ne pas sécher. Et là où on laisse passer la lumière, il sèche et il bouche les trous définitivement. C'est ce qui nous permet de faire passer l'encre et d'avoir un motif qui se dessine. Et ensuite, avec la raclette, on viendra déposer l'encre le long de l'écran, presser contre le t-shirt, remonter l'encre et normalement l'encre devrait passer au travers de la maille. Pour les plus curieux d'entre vous, la maille qu'on va utiliser, c'est une maille de 55 fils. Donc c'est une maille moyenne qui va nous permettre de réaliser des détails, mais aussi d'effectuer un joli dépôt d'encre. Voilà, aujourd'hui, vous connaissez le principe de base de la sérigraphie. Il y a des milliards d'autres paramètres qui rentrent en compte, qu'on va découvrir durant cette vidéo. Notamment, quel type d'encre utiliser, pourquoi tel type d'encre par rapport à un autre, les solvants, etc. Tous les liens sont toujours dans la description et on le précise vraiment sur cet épisode avec Baptiste. C'est une première pour nous. Moi, j'ai fait un stage de troisième en entreprise de sérigraphie. Jim a fait un peu d'imprimerie. Toi aussi, tu as fait de l'édition, mais il y avait de l'imprimerie dedans. Tu as vu l'imprimerie. Donc, on connaît tous un petit peu, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas pratiqué et on découvre un peu avec vous. On a rallumé la lumière pendant que l'émulsion est tranquillement en train de se reposer au frigo pour des questions de conservation et pour que les bulles remontent tout doucement. Et pendant ce temps-là, il y a des choses à faire. Eh oui, il faut faire des tâches en même temps, Baptiste. Et donc, du coup, on va commencer à préparer les premiers cadres. On va les nettoyer avec un solvant biologique. Oui, parce que si ton cadre, il est plein de gras, ton enduit, il ne colle pas au cadre. Donc, il doit être propre. Les cadres sont secs, on passe à l'enduit sur le cadre. Donc là, les cadres de sérigraphie sont enduits en 1 plus 1, c'est-à-dire une couche d'enduit au recto et une couche d'enduit au verso. On a utilisé un enduit qui est universel et qui va nous permettre d'utiliser divers types d'encre. Maintenant, pendant que c'est en train de sécher à l'abri des UV... Et il va bien falloir imprimer quelque chose aux UV, justement, puisqu'il y a les zones d'UV qui passent, qui passent pas, je vous l'ai expliqué au début de l'épisode. Histoire de la passoire. Vous avez choisi un motif sur Instagram, le deuxième sondage qu'on a fait. Et pour le coup, c'est assez dithyrambique, puisque vous êtes 57% à choisir le Choose Your Player et 73% à choisir les Frères Poulain des dessins qui ont été faits par nos prestataires Fiver. Donc ce dessin, c'est le dessin des Frères Poulain, et il va falloir qu'on l'imprime sur une feuille. Une feuille polyester qui passe au laser, à l'impression laser. Et donc il va falloir imprimer le motif des Frères Poulain sur la feuille en polyester, avec les zones noires qui... Qui seront les zones où les UV ne passent pas. Et les zones transparentes où les UV passent. Et où l'enduit va durcir à l'intérieur des trames. Exactement, donc c'est parti, on se retrouve sur Photoshop, on imprime le motif sur la feuille et on viendra insoler. C'est ça ? Ouais, insoler. Insoler le cadre de sérigraphie. Soyons insolents, allons insoler le cadre. Donc les typons sont prêts. Les typons, c'est la feuille de plastique imprimée. Finalement, on s'est permis une petite modification après le sondage Instagram. On lui a rajouté un petit grain sur le papier, on lui a mis un effet grunge. On n'est pas sûr qu'on va l'utiliser, mais ça nous permettra peut-être d'effectuer des tests sur la finesse de la sérigraphie. Maintenant que les cadres sont en train de sécher, il va falloir qu'on crée la boîte, la boîte noire, qui va permettre d'insoler aux UV. Donc on va essayer avec deux projecteurs de créer une sorte de boîte sur laquelle on pourra poser le cadre et le typon. Et on viendra attendre entre 5 et 15 minutes pour effectuer l'installation. Donc c'est parti, on y va un peu à l'arrache. On va essayer de réfléchir pour créer cette boîte. Pour créer la boîte d'installation, on va utiliser ce cube-là. Depuis le début de la vidéo, il nous a été utile pour la presse à chaud ou le système de sérigraphie. Donc au final, avec ce cube-là, on va pouvoir créer un système mobile de sérigraphie avec l'installation en dessous et la presse au-dessus. Alors soit on est en train de faire une grosse erreur avec Batty, soit on a eu un petit éclair de génie. C'est-à-dire que sur Amazon, on a trouvé des projecteurs de 80 watts pour moins de 100 euros en UV. Alors que les insoles UV, ça coûte beaucoup plus cher. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de placer le projecteur sur le haut de la caisse pour qu'ensuite il y ait une diffusion des UV vers le cadre de sérigraphie. Donc il va falloir qu'on crée un support pour le cadre au milieu du caisson et ensuite on viendra poser le cadre, le typon, et on aura la diffusion de la lumière du haut vers le bas du caisson. Un cadre, il fait à peu près 40 par 50 cm. Donc c'est parti, on va créer le support de cadre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La cabine d'installation mobile est terminée. Bon, c'est une cabine DIY qui correspond à notre besoin pour l'instant amateur. Exactement. On a réutilisé surtout du matériel de récupération. Je pense particulièrement au bois, qui est en fait le bois qu'on a utilisé il y a deux ans pour fabriquer la propre caisse. Mais parce que les gens ne savent pas qu'aujourd'hui, par rapport à la date au moment où on tourne, en fait, on fête les deux ans de l'atelier. Aussi, c'est vrai. Donc là, la boucle est bouclée, on peut vous le dire. La question est vite répondue. La question est vite répondue. Vous avez peut-être vu qu'on avait utilisé du scotch pour faire une charnière. Eh bien, on n'a plus de charnière dans notre quincaillerie. On a testé le T-Rex et en vrai, on a vu plein de gens faire ça sur Internet et ça marche. Franchement, la charnière, elle est nickel. Bah voilà quoi, elle fait le job sans problème. On aurait pu utiliser une cabine encore plus ouverte, mais on a décidé d'aller un tout petit peu plus loin et d'essayer vraiment de faire une cabine d'installation qui ressemble à quelque chose d'un peu plus pro, même si c'est de la matos. Ah oui, ça reste du DIY, même si on a un peu de matos. En plus, vous ne l'avez pas vu en vidéo, mais on a mis des petits scratchs qu'on a retrouvés après. Hop, ça scratche et ça ne bouge plus et on a la lumière qui ne rentre pas. Et maintenant que les cadres sont secs, il va falloir qu'on fasse tous les calculs de temps d'exposition des cadres à la lumière UV. Parce qu'évidemment, ça peut être 5, 10, 15 minutes pour que le gravage se fasse correctement. Et pour ça, on va utiliser un petit calculateur d'exposition. Ah, c'est le temps pour que ça durcisse là où ce n'est pas noir. Exactement. On utilise ce petit gabarit, on vous explique tout ça. Ok, 15 minutes, c'est parti. Donc là, on va insoler l'écran pendant 15 minutes. Et ça fait mal aux yeux. Oui, c'est l'heure de l'apéro. Oui, c'est l'heure de l'apéro. Et on vous explique après. On va manger un petit bout, là, on est fatigué. À toute. Oh, t'es la fin de l'épisode ou quoi ? Oui, apparemment. Bon, bah, ce soir, 20h sur Twitch. Exactement. Like, abo, partage. Wow, n'oublie pas notre partenaire. Merci à Fiverr de nous avoir sponsorisé cet épisode. Site internet incroyablement qualitatif. On a pu faire tout ça, c'est grâce à eux. Donc, merci énormément. N'hésitez pas à aller voir dans la description. Let's go chez Fiverr. À la semaine prochaine, on vous embrasse. Non, à ce soir, 20h. Abonnez-vous. Ciao. Allez, c'est sec. On passe à l'enduit. On passe à l'enduit avec la raclette à enduit. Et puis, ensuite, moi, je croise les doigts parce que... Parce que quoi ?